Bonjour, dans ce cours nous allons apprendre à démasquer un infarctus du myocarde en cas de bloc de branche droite. Pour cela, comme toujours, nous allons rechercher des ondes Q, un segment ST+, mais la particularité dans le bloc de branche droite, c'est que le ST est négatif dans les précordiales droites, mais obéit à un certain nombre de règles. C'est plus facile de reconnaître un infarctus en cas de bloc de branche droite, mais nous allons voir qu'il existe quelques pièges. Alors, nous allons partir de la définition de l'AHA, je vous renvoie à la définition de 2009, des blocs de branche droite, tout d'abord, en voici quatre, qui sont un petit peu différents, parce que tantôt il y a de la cardiopathie, tantôt il y a de l'HVD, tantôt il y a de l'HVG associé. Prenons un bloc de branche droite classique, ils font tous 120 ms, un minimum, et on reconnaît un aspect RR' dans tous les aspects en V1, RR', bon, parfois c'est remplacé par une onde R très monomorphe, mais là vous voyez, RR' il y en a même deux, c'est tout à fait anormal, et une onde R' encore à côté d'une petite onde R. On voit qu'il n'existe pas d'onde Q importante, sauf peut-être ici une microscopique onde Q que l'on voit au cours de certaines hypertrophies ventriculaires droites, mais l'onde R pousse généralement, gentiment, de V1 à V3, V4, V5, c'est l'onde R dite septale. Ici une petite onde R un peu partout. Et nous avons enfin un dernier critère important pour parler de bloc de branche droite, c'est le segment S, enfin l'onde S, qui est la fin de la replation, qui est en miroir de cela. Cette onde S, c'est elle qui fait le diagnostic de bloc de branche droite en fait, c'est un critère majeur, car ici vous pouvez avoir un bloc intraventriculaire, mais si vous n'avez pas cette onde S en D1 ou V6 de 40 ms, c'est-à-dire une onde S plus grande que l'onde R, eh bien ce n'est pas un bloc droit. Voilà, donc ensuite on va repérer les points communs dans la repolarisation négative en regard de ce bloc droit, vous voyez, ce bloc droit est toujours accompagné dans les précordiales droites, quand il y a une onde R prime, d'un segment ST descendant. Tout est descendant toujours, car il n'y a jamais de ST plus dans un bloc droit. Un ST plus, c'est un signe d'infarctus ST plus, et c'est le premier message, jamais de ST plus dans un bloc droit. En revanche, on peut noter que ce segment ST moins oublie à 3 ou 4 règles que je vais vous rappeler. Tout d'abord, regardons-les bien, ce segment ST est légèrement convexe, vous voyez ici, là, 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 il est descendant, convexe, et ce segment ST est légèrement descendant, convexe, et il s'accompagne d'un point J à peine sous-décalé, moins d'un millimètre. Ce point J dépend de l'onde R prime, comme toujours, puisqu'il y a une règle de proportionnalité, vous voyez, on n'a pas d'abaissement significatif du point J. Là non plus, là non plus, moins d'un millimètre. Et enfin, l'onde T, vous voyez, l'onde T est négative, mais elle obéit à une règle de proportion par rapport à l'onde R prime, elle est inférieure à l'onde R prime. Voilà, là, il n'y a même plus d'onde R prime, donc il n'y a pas d'onde T négative. Là, vous avez une onde T inférieure à l'onde R prime, inférieure à l'onde R prime, inférieure à l'onde R prime. Donc, en résumé, voilà, un ST moins descendant, convexe, avec un point J inférieur à 1 millimètre et une amplitude de T négative inférieure à l'onde R prime. Et nous voilà armés pour ce premier tracé. Vous pouvez, comme toujours, appuyer sur pause pour les regarder tranquillement et essayer de voir comment vous les décréveriez vous-même. Bon, ce sont des ECG fournis par Cardiologues Technologies, donc ils sont interprétés en termes de métriques ici. Et quand vous avez de l'orange, c'est que ce n'est pas normal, du rouge, c'est que c'est très anormal, mais il faut corriger parfois le QT en cas de QRS large, car ça fausse la valeur du QT. Donc, y a-t-il un bloc droit ? La réponse est oui, QRS plus de 120 millisecondes, une onde R prime, une onde S. Y a-t-il des anomalies du QRS ? Eh oui, il y a des ondes Q. Donc, d'emblée, on a des ondes Q dans la dérivation précordiale, ce n'est pas normal. Y a-t-il des QRS anormaux ? Oui, ils sont, regardez, trifragmentés, trifragmentés. Donc, tout ça, c'est un QRS anormal. Et juste à côté, il n'y a aucune difficulté à avoir le ST+. Il n'y a pas de ST+, dans le bloc droit. Donc, ceci est un infarctus antéroceptal, peut-être apical, antérieur, en tous les cas, un gros infarctus de l'hiver. Et donc, attention aux troubles de conduction qui peuvent subvenir, on en reparlera, ultérieurement à la phase aiguë de l'infarctus. Vous voyez, ce ST+, ne nous pose pas de problème. Vous noterez qu'il n'y a pas de miroir, toujours dans l'obstruction de l'interventriculaire antérieure. Ce n'est pas ça qui est essentiel pour le diagnostic, même si quand il y en a un, ça nous aide beaucoup. Alors, nous sommes en dérivation précordiale. Les QRS font 150 millisecondes. Ils sont de type RSR' en V1, avec une onde S élargie en V6. Donc, il s'agit d'un bloc de branche droit. Je cherche s'il y a des ondes Q, ce n'est pas le cas. Quoique, ici, en D2, on peut s'interroger. Vous voyez, tout de suite, quand on a un petit coup d'œil, le D2 long, c'est bien pratique. Ensuite, est-ce que le segment ST est plus quelque part ? Ben oui, il est ST+, ici. Et est-ce que le ST- est anormal quelque part ? Ben, je m'attends à un segment un peu convexe, ce n'est pas le cas ici. Il est raide, avec un point J qui doit faire moins d'un millimètre, qui est proportionnel à l'onde R'. Et là, je vois que je fais un peu plus d'un millimètre, et là, je vois que je fais 3 millimètres. C'est raide, avec une onde T qui est supérieure à l'onde R'. Franchement, il y a tous les critères pour dire qu'ici, il y a un non ST+, tout à fait anormal, et qui évoque la possibilité d'un infarctus, que nous allons retrouver dans les dérivations. Des membres, c'est facile, dès qu'il y a un ST+, une onde Q, et un sous-décalage ici qui signe l'atteinte basale, postérieure, du ventricule gauche. Donc, un infarctus inféro-basal, avec des ondes P un peu bizarres d'ailleurs. Bref, c'est un infarctus ST+, c'est simple. On continue à travailler sur les dérivations un peu dissociées. On cherche des anomalies du QRS. Voilà. Moi, j'en trouve un tout petit peu ici. Je ne vais pas c'est QRS microvolter comme ça. Mais bon, ce n'est pas très spécifique. Le QRS fait 153 ms avec une onde S ici qui est très large, donc il s'agit d'un bloc de branche droite. Même pas besoin d'aller voir de l'autre côté. Je ne vois pas d'anomalie de la repolarisation de celle qu'on a décrite. Il n'y a pas de ST+, il n'y a pas de sous-décalage du poids J, mais nous ne sommes pas. On regarde les dérivations droites. En dérivations droites, nous voyons un ST+, et un QRS qui est à peu près normal, très élargi quand même. Un infarctus probablement à son début, avec 3-4 mm de ST+. Donc vous voyez que le ST+, n'est pas caché. Une fois de plus, il n'a pas de miroir, mais il n'est absolument pas dissimulé par le bloc de branche droite. Ce patient ne pose pas de problème diagnostique. Il existe néanmoins un risque de BAV complet. On le rappelle, quand c'est en territoire antérieur, ils sont beaucoup plus graves qu'en territoire inférieur, même si voilà peut-être un contre-exemple. Alors, ce tracé montre une bradycardie. Toujours essayer d'expliquer pourquoi il y a une bradycardie. Un QRS à 158. Là, je ne vois pas très bien le bloc de branche droite. On verra tout à l'heure pourquoi. Il y a une onde S qui fait peut-être 40 minutes secondes. Je ne la vois pas bien. Mais j'ai des QRS à normaux. QRS à normaux, très petits, très micro-voltés. Je n'aime pas ça. Ici, peut-être une onde R très affinée. Difficile à dire qu'il se passe quelque chose sur les QRS. Néanmoins, le segment ST est anormal. Il existe un ST+, disproportionné par rapport à ce QRS. Même s'il ne fait qu'un millimètre pour vous, il est très disproportionné par rapport à ce QRS. Là, il est déjà beaucoup plus ample en D3 et en VF. Donc, on a un petit miroir en VL et en D1. On sait déjà que les QRS et le ST+, nous emmènent vers un infarctus inférieur. Et les ondes P sont envoyées en BAV 2 sur 1. C'est un BAV probablement intranodal. Le PR est allongé. C'est l'équivalent de Mobitz 1, réversible sous atropide. Les QRS sont très anormaux encore, on l'a déjà dit. On cherche ce qui se passe en précordial. On cherche des anomalies du QRS, là, QRS fragmenté, multifragmenté, très anormal ici, avec un ST+, sans problème. On voit très très bien le ST+, et les QRS multifragmentés. Donc, nous sommes sûrs que nous avons un infarctus aigu, avec un BAV 2 sur 1. C'est quand même menaçant. Il faut prévoir la sonde d'entraînement externe, si besoin, monter une sonde d'entraînement, si les choses se dégradaient. En tous les cas, c'est une recommandation de niveau 1, un bloc 2 sur 1 avec un bloc 3. Voilà le bloc de branche droite. Nous allons continuer à le chercher des atypies. J'aime beaucoup se tracer, parce que, comme ça, vite fait, on voit que le QRS fait 143, qu'il y a un bloc droit. Les QRS sont-ils anormaux ? Légèrement ici, non-dès, bizarre, un peu trop précoce. Mais pas grand-chose, pas d'encupe, pas de choses inquiétantes. Je regarde bien si ma repolarisation est discordante, un segment ST qui va vers le bas, ce n'est pas le cas ici. Je m'attends à un point G légèrement abaissé, avec un aspect convex, je ne l'ai pas. Je m'attends à une ondeté négative, et j'ai une ondeté positive, plutôt ample. Je m'attends à un ST un peu souple, convex, descendant, et non, il est raide. Il est raide, il est raide. Il y a vraiment un trouble de la repolarisation ici, inquiétant. Un ST moins, en tous les cas, ce n'est pas normal, avec une ondeté positive. C'est un bloc de bronze droit qui s'accompagne d'une repolarisation anormale de type ischémique, et je le prouve ici, avec un début de ST+. Donc on bascule maintenant dans les dérivations des membres. Le tracé de la ligne de base, justement, je l'aime bien, parce qu'il peut être vite fait vu, mais non, une fois de plus, on repère le ST+, et que ce QRS est très anormal en regard. Donc un ST+, une ondeté beaucoup plus grande que le QRS, une ondeté trop ample, et un infarctus dans le territoire inférieur, VF, D3, D2, ST+, miroir, D2. Voilà, je recherche si il y a des troubles de la conduction intriventriculaire, il n'y en a pas, mais vous voyez qu'on peut parfaitement voir un infarctus inférieur chez ce patient, sans difficulté, mais il faut vraiment une technique de lecture. Là, voici un tracé qui ne vous pose pas de problème, parce que le malade est évidemment en état de choc, hypotherme, légèrement confus, il n'a même pas de douleur quand il arrive aux urgences, d'ailleurs. Mais comme il n'est pas flambant, l'électrocardiogramme est pratiquée en premier, on note une bradycardie extrême, il existe des ondes P, et des QRS qui sont dissociés. Des QRS qui sont moches, qui sont très très larges, qui sont dissociés de cette tachycardie sinusale, donc il s'agit d'un rythme d'échappement avec des QRS de type retard droit. On va les étudier quand même pour vous montrer qu'on peut voir l'infarctus quand même, même si c'est un échappement ventriculaire, on peut le voir sur des pacemakers, on peut toujours le voir. Il suffit d'appliquer la règle du retard droit ici, avec un ST qui devrait être descendant gentil alors qu'il est raide, une montée qui devrait être négative, elle est très très positive, comme s'il y avait un peu d'hypercalibie, ce qui était le cas évidemment chez ce patient. Donc un ST- sur un bloc droit, même si ce n'est pas tout à fait un bloc droit, c'est un retard droit, et là nous avons le ST+, le ST-, c'est bien un infarctus à la phase aiguë, évidemment, il faut commencer par monter une sonde d'entraînement, sinon ce patient va s'arrêter très rapidement. et ensuite le reperfusé, c'est un patient qui s'en est sorti. Cette femme de 90 ans, souvent c'est banalisé les électrocardiogrammes de bloc droit, on dit, bon là un bloc droit, elle est à qui, elle ne va pas bien quoi. Donc il faut bien regarder la repolarisation, et d'emblée, moi je trouve que ce bloc droit n'est pas normal ici, il fait 148 millisecondes avec une ondesse en V6, un petit peu large, bon ça peut être un bloc droit, je trouve qu'il existe un QRS trifragmenté, ce n'est pas normal. Voilà, je n'ai pas dit que c'était un infarctus, je dis que ce n'est pas normal. Je cherche un point J de descendant à ST, oui, là ça va, mais là ça ne va plus, c'est un peu raide, c'est un peu raide ce segment ST, il n'est pas souple du tout, il n'est pas descendant ou convexe, il est raide, raide, donc on a plein de dérivations, tout ça est raide, jusqu'en D2 d'ailleurs, en bas on va le revoir, c'est extrêmement raide. Donc on bascule en dérivations frontales, et on retrouve cet aspect de ST-, raide, 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 avec un ST+, on va voir, en VR, donc 6 ou 7 dérivations à ST-, un ST+, de 1 mm, c'est un infarctus non ST+, puisqu'il n'y en a pas sauf en VR, mais c'est un infarctus de très mauvais pronostics, avec tachycardie, c'est un non ST+, diffus, à haut risque, avec sus décalage de VR, tachycardie sinusal, les blocs de branche droite, voilà, cette patiente doit être traitée, très très rapidement, voilà, ce patient a presque fini, a fait un arrêt cardiaque récupéré, donc, il faut être bien réveillé, quand on regarde l'électrocardiogramme, après le choc électrique externe, on repère des troubles de conduction atrioventriculaire, on repère un bloc de branche droit, un bloc intraventriculaire très très fragmenté, tout à fait anormal, et on repère un ST-, vous voyez, très 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 exagéré, par rapport à l'onderprime, 5 mm de ST, c'est descendant, c'est raide, c'est moche moche moche, et là, on a un bloc de branche, on a, pardon, une extra-systole ventriculaire, elle est à couplage court, et elle tombe au sommet de l'ombeté, donc on comprend que ces ESV malignes puissent entraîner une fibrillation ventriculaire, on a très forte présomption d'infarctus, à cause de ce ST-, des ESV malignes, ce patient doit aller en corot, extrêmement rapidement, le bloc de branche droit, le ST- de haut grade, de haut degré, de très mauvais pronostics, avec ces ESV, ce bloc de branche, et cette trouble de conduction, associée, et on le comprend avec les mi-blocs antérieures-gauches, bref, beaucoup de choses. Donc, dernier tracé, après avoir fait du lent, on va faire du rapide, celui-là pose beaucoup de problèmes, souvent, ce sont des gens qui vont très mal, en plus, qui n'ont plus de douleur, ils sont très tachycardes, avec un état hémodynamique très précaire, l'électro est très difficile à interpréter, on perd du temps, parfois, alors que chaque minute compte, et pour cela, il faut bien isoler le QRS du segment ST, bien repérer le trouble de conduction, et ensuite étudier l'anomalie de dépolarisation. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, 152 millisecondes, vous regardez la dérivation où le QRS est le mieux formé, ici, il m'a semblé que D1 et VL nous fournissaient une très bonne durée de QRS, compatible avec les mesures fournies par Cardiologues, cette technologie. Ensuite, je regarde la repolarisation, et je vois qu'il y a un ST-, un ST-, un ST- plus en VR, oh là là, le ST- plus en VR, attention, infarctus de très mauvais pronostic, un ST- ici, je bascule dans les dérivations précordiales, je retrouve mon bloc de branche droit, avec l'ondesse qui fait 40 millisecondes, bloc de branche droit qui s'accompagne à un ST- plus en VRV2, et d'un ST- dans les autres dérivations, on l'a déjà vu, c'est un ST- à très haut risque, avec un ST- plus en VR, en V1 et en prime en V2, alors vous appelez ça comme vous voulez, un infarctus ST- plus ou un non ST- plus, ça n'a aucune importance, c'est une occlusion coronaire, probablement du tronc commun extrêmement grave, ce patient ne doit pas traîner, on doit envisager des troubles de conduction qui vont survenir, des troubles du rythme, et surtout la reperfusion va lui sauver la vie, car un tronc commun, ça ne survit pas longtemps. Voilà, je pense que vous avez compris, on peut reconnaître un syndrome coronaire aigu en cas de bloc de branche droit, il faut commencer par les QRS, y a-t-il des QRS modifiés par l'ischémie, des ondes Q, on l'a déjà vu, des ondes R-rabotées, des dysmorphies terminales du QRS, des multifragments, tout ça c'est important, y a-t-il une discordance inappropriée de la repoliation, vous voyez qu'il n'y a jamais de ST+, dans un bloc de branche droit, et puis que si c'est un ST-, il y a des critères pour les repérer, on l'a déjà vu, un ST- normal est légèrement convexe, l'onde T est proportionnelle à l'onde R', elle est inférieure à sa taille, le point G est très peu abaissé, à peine un millimètre, en revanche, dans l'infarctus ST+, ou non ST+, on va retrouver cette discordance, il y a un ST+, ici, là il y a un ST- majoré, il y a des ondes Q, il y a des QRS multifragmentées, voilà, donc je vous donne rendez-vous sur Facebook, pour des quiz, des formations complémentaires, ou sur e-cardiogramme, pour des définitions complètes, je vous remercie.